Alors, autre exemple, Guy, quand vous étiez encore avec nous sur le plateau de Soir de Cannes, on s'est donné ensemble de voir les images de notre caméra exclusive où l'on voyait Max Alain-Gradel, une sorte de patron du vestiaire. Ça a été décisif, selon vous, de le remettre sur le terrain ? Oui, c'était important. Après, la chance que j'ai eue et que nous avons eue en tant que staff, c'est d'avoir un numéro 1 qui était à l'écoute et qui est capable aussi de prendre les décisions, de prendre les décisions rapidement. Il a adapté vos idées aussi parfois ? Pas tout le temps. On se connaît assez bien, on était ensemble en chambre, on est quand même lié aussi, on a des liens de famille, donc on échange énormément sur le football. Et pour revenir à Max, c'était important de le mettre parce que c'est un joueur qui a cette espérance-là de la compétition. On sait très bien ce qu'on a avec lui et ce qu'on n'a pas avec Max. Il était très bien au courant de sa position et du rôle qu'il était demandé. Je pense qu'il a répondu de la meilleure des manières pendant cette compétition. à partir du moment où on lui a fait confiance. Très joli saut de cabri, M. Emers. J'ai le sentiment que vos joueurs cadres se sont mis au service du collectif et ont accepté vos décisions. On peut souvent avoir des difficultés à gérer justement les joueurs qui ont des statuts, qui n'acceptent pas forcément d'aller sur le banc. Et je pense que le fait qu'ils aient cet état d'esprit, ça vous a aussi facilité la tâche ? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, franchement, je pense qu'ils ont compris, ils ont compris même Franck sur le match contre le Sénégal. Il a compris que finalement, toutes les décisions qu'on a prises, elles n'étaient pas personnelles. C'était vraiment des décisions collectives pour améliorer le collectif et aller chercher cette coupe qui était importante pour tout le monde finalement. Savoir coacher, c'est aussi réagir dans le feu de l'action. Il y a eu le huitième et le quart avec des scénarios défavorables où vous faites rentrer les joueurs, trois joueurs en l'occurrence qui sont décisifs, qui marquent les buts décisifs, que ce soit Kessier, Adingra et Diakite. Entre vous, Emers et Guy, comment vous avez pris ces décisions ? Comment ça s'est fait ? Alors, en fait, avec Guy, on a... Contre le Congo, on rentre de la mi-temps. Et moi, je suis arrêté, je suis en train de réfléchir. Et je vois Guy arriver au loin et donc, il voulait me parler. Donc, j'ai pris le devant et je lui dis, je ne sais pas pourquoi, je vois Lazare, dans ce match, je vois Lazare rentrer et déranger le Congo. Et il me dit, mais c'est exactement ce que j'étais en train de dire. En fait, on a cette connexion, en fait. D'accord. On a cette même manière de voir les choses. Donc, sur le banc, des fois, moi, je suis pris par certaines choses. Donc, Guy, il vient, qui a plus de recul, il vient me voir, il me dit, ouais, Emers, peut-être essayer ça, peut-être faire ça. Et moi, je lui dis, ouais, c'est pas mal. Et puis, on arrive à en discuter, même. Félix venait aussi, c'était notre préparateur physique. Il venait aussi, il nous donnait des impressions sur l'aspect athlétique des joueurs. Donc, franchement, c'est... Guy, on se connaît depuis longtemps, on a partagé la chambre ensemble quand on était joueur. Donc, c'est huilier, c'est rodé. C'est qui qui est rentré le plus tôt ? Dans la chambre. Non, c'est un vrai travail d'équipe. En fait, on parle souvent du sélectionneur, de l'adjoint. Mais il y a aussi un préparateur des gardiens qui a son mot à dire. Il y a un préparateur physique qui est là aussi. Les intérêts, les intérêts, les scopades. C'est une équipe. Absolument. Cette équipe-là, tout le monde doit pousser dans le même sens. Et le rôle du grand frère aussi à Languaméné, franchement. Qui, lui, c'est ce qu'on sait d'être championnat. Des fois, on avait des décisions où... Moi, je suis un peu têtu, je suis un peu borné sur les bords. Et des fois, il y avait des décisions où j'étais dans mon coin, qui me regardait un peu, eh, merci, calme-toi. Eh, merci, attention, quand même. Où tu veux mettre les pieds ? Et Alain, il avait toujours la bonne parole pour me raisonner et me dire, non, eh, merci. Un vieux sage. Ouais, franchement, franchement. C'était important. Franchement, il nous a vraiment bien aidés. Si on revient sur la globalité des quatre matchs que vous avez dirigés, on se rend compte qu'il y a deux phases. On en parlait la semaine dernière avec un ami Djali sur ce plateau. La première, c'est celle du huitième et du quart de finale, deux rencontres où vous avez longtemps subis avant de reverser la tendance. Et la deuxième phase, la demi et la finale, où vous étiez plus dans le contrôle avec plus de jeux auparavant. C'est ce qu'on disait. Est-ce que vous avez la même analyse que nous ? Oui. Oui, parce que Sénégal et Mali, on a encore la pression de ce qui s'est passé au premier tour. On joue contre deux très, très grosses équipes. C'était pour moi les deux meilleures équipes qu'on a affrontées. En tout cas, après, je ne peux pas dire la pression. Mais c'était surtout le Mali. Ils nous ont vraiment posé beaucoup, beaucoup de problèmes. Donc, on va dire qu'on ressortait la tête de l'eau petit à petit. On n'était pas encore totalement guéris, totalement soulagés du premier tour. Donc, ça a été des matchs un peu plus compliqués où il a fallu aller chercher la qualification. C'est plus que grâce au mental. Celui-là, il tient de l'irrationnel quand même. Oui, c'est clair. On est d'accord. C'est clair. Même si, franchement, tactiquement, on a fait un super match. À la mi-temps, vous avez changé les choses. Oui, on a changé. On a fait un super match tactiquement. Parce que même à 10, ils ne nous ont pas forcément mis en danger. Mais oui, on était plus soulagés sur la demi et sur la finale. Ce qui a fait qu'on a été un peu plus maître du jeu. Guy, tout d'abord, vous étiez dans la réaction, c'est ça ? Et puis après, à partir de la demi, vous étiez dans l'action. Est-ce qu'on peut le résumer aussi simplement que ça ? Oui, c'est un peu ça. On s'amusait à leur dire aux joueurs qu'on avait connu des scénarios un peu irrationnels. Qu'est-ce qui nous manquait maintenant ? C'était de dominer un match, de maîtriser un match de bout en bout. Voyons, rationnel pour une fois. Pour une fois, essayer de tenir un match de bout en bout. Donc, comme l'a dit Emers, effectivement, après les rencontres, après le Mali, on avait un peu plus de certitude. Et puis, les joueurs nous ont fait aussi de plus en plus confiance. Donc, forcément, ils assimilaient plus vite. Et ils se mettaient au diapason un peu plus rapidement, on va dire, avec les résultats positifs, forcément. C'est toujours bien de travailler là-dessus. Donc, voilà, c'est ce qui nous a permis de continuer à avancer. Est-ce qu'il faut continuer à miser sur l'audio? Alors, est-ce qu'il faut continuer à miser sur l'audio? L'audio MS Faye Gui Demel, pour moi, c'est lui. Pourquoi c'est lui? Pourquoi changer une équipe qui gagne? Pourquoi changer une équipe qui gagne, les amis? L'audio MS Faye Gui Demel a apporté ses fruits. Ça a apporté une canne. Et ça a fait du très bon travail. Du très bon travail, les amis. Très bon travail. On a vu une équipe de Côte d'Ivoire qui montait en puissance match après match, match après match. Et ça, ça a mètre au crédit de MS Faye Gui Demel. Ça a mètre à leur crédit. Face au Sénégal, on a vu une équipe qui avait du mental, qui a su revenir. Je vous assure que si c'était la Côte d'Ivoire de Jean-Luc Garcet, qui avait pris 1 but à 0 face au Sénégal, il ne devait pas revenir. Il ne revenait pas. Ce que l'audio MS Faye Gui Demel a apporté dans cette équipe, c'est incroyable. L'aspect mental, c'est très important dans le foot. Ils ont d'abord soigné les têtes. Ils ont d'abord soigné les têtes. C'est vraiment, c'est l'une des choses les plus importantes dans le foot. Mentalement, lorsque tu n'es pas bien, c'est très dur de jouer au foot. Lorsque mentalement, tu n'es pas bien, c'est très dur de jouer au foot. Donc, lorsqu'ils sont arrivés, la première des choses était d'abord de soigner les têtes. Et ça s'est vu sur le match Côte d'Ivoire-Sénégal. Comment le Sénégal ouvre la marque. La Côte d'Ivoire réussit à revenir. La Côte d'Ivoire gagne aux tirs et aux buts. Il faut avoir des ressources mentales pour le faire. Tu dois avoir du mental. Tu dois être costaud mentalement. Avec une équipe du Sénégal qui a fait un parcours sans foot durant les phases de poule. Je rappelle que le Sénégal, c'était 3 matchs, 3 victoires. 8 buts marqués pour un seul petit but encaissé. Pour un seul petit but encaissé. Donc, le Sénégal arrivait avec beaucoup de certitude, beaucoup de certitude, beaucoup de confiance. Et lorsque ce genre d'équipe te mène, si tu n'es pas costaud mentalement, tu vas prendre l'eau. Tu vas te faire étrier. Tu vas te faire étrier. Donc, lorsque le Joggy Demel, MS Fire, lorsqu'ils prennent la sélection, la première chose d'abord, c'est l'aspect mental. C'est l'aspect mental. Ils ont su travailler l'aspect mental. Ils ont vraiment su travailler l'aspect mental. Après, on a commencé à voir les pâtes, je pense, à partir du Mali. Mali en deuxième période. Deuxième période du Mali. Ensuite, la RDC. On a commencé à voir vraiment les pâtes. Là où la Côte d'Ivoire avait une emprise sur le jeu. Une emprise sur la maîtrise du jeu. C'est là où on a commencé à voir les pâtes. On a commencé à voir les pâtes. Donc, ces deux là, les amis, ils ont fait un travail incroyable. Et pourquoi je serais quelque chose qui fonctionne? Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? C'est comme si vous avez la recette d'un gâteau. Et tout le monde aime ce gâteau-là. Après tout d'un coup, tu te dis, pourquoi pas changer la recette? Pourquoi pas changer les ingrédients? Pourquoi pas changer les ingrédients? Et tu commences à faire un gâteau qui n'est pas bon. Et tu paies les clients. Tu commences à te plaigner que non, je voulais essayer. Tant que quelque chose marche, ne change pas. Tant que tu as une formule qui fonctionne, pourquoi changer? L'audio MS, le guide de mes fonctions, pourquoi changer? Donc, les amis, moi, je suis partisan de ceux qui pensent qu'on doit maintenir ces deux là. Heureusement que la fédération ivoine de football l'a compris. Ils sont en train de vouloir les prolonger. Ils sont en train de vouloir prolonger leurs contrats. Et pour moi, c'est vraiment très très bonne chose. Très très bonne chose. Parce que ces deux là, franchement, Pas seulement ces deux là, Avec aussi tout le staff de la Côte d'Ivoire, Ils ont vraiment fait un travail colossal. Parce que prendre une équipe malade, Redresser cette équipe et remporter la canne, Ce n'est pas une chose évidente. Ce n'est pas une chose évidente. Après le troisième match face à la Guinée-Côte-Briegne, La Côte d'Ivoire était au fin fond du trou. On ne savait même pas s'ils devaient traverser les phases de poule. Ils ont aussi redresser cette équipe de Côte d'Ivoire Et remporter leur troisième titre de champion d'Afrique. De moi, tout d'un avis en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de l'éducation. Pour nous remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.